L'économie servicielle, c'est l'économie qui se centre sur ce qu'on va appeler la performance d'usage. Donc, il va s'occuper de la délivrance des effets utiles plus que du produit. En fait, dans l'économie servicielle, le produit est un élément et n'est qu'un élément du service final qu'on délivre au client. Alors, deux exemples. Un premier dans la musique. Il y a encore 20 ans, on achetait tous des disques, des disques vinyles, ça revient un peu, mais des disques laser beaucoup. Donc, on achetait un objet pour écouter de la musique. Aujourd'hui, on peut être abonné à des plateformes de streaming où on va écouter toute la musique qu'on veut, quand on veut, où on veut. On voit bien que le bénéfice d'usage qui était attendu, c'était de pouvoir écouter de la musique, pas de posséder un disque. Ça, c'est un premier exemple. Dans un monde tout à fait différent, si je suis dans le monde des collectivités publiques ou des entreprises, l'éclairage industriel ou l'éclairage urbain, auparavant, on achetait, si je suis une municipalité, j'achetais des lampadaires, des ampoules, une équipe qui s'occupait de les installer et de l'énergie. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui prestent totalement cette prestation d'éclairage urbain et qui vont en fait délivrer un niveau d'éclairage pour les communes et qui se chargent de l'entièreté de l'activité qui est en amont. Et donc, on voit bien qu'ils ne vendent plus une ampoule, ils ne vendent plus un lampadaire, ils vendent la lumière. C'est une révolution silencieuse en ce sens que les entreprises initient souvent ces modèles serviciels en parallèle de leur activité. Donc, il y a peu d'entreprises qui font un basculement complet. Au reste, les modèles économiques de serviciels sont rarement stabilisés et assez rarement rentables au niveau de l'économie ancienne. Et puis, c'est plus même une évolution qu'une révolution parce que vous avez des modèles de type serviciel qui sont déjà anciens. Ils sont simplement aujourd'hui accélérés par l'augmentation des habitudes numériques des consommateurs comme des entreprises. La crise Covid a accéléré d'ailleurs la digitalisation de la société et permet l'accélération de ce modèle de la même façon que l'Internet des objets, les objets connectés qui sont de plus en plus fréquents permettent la mise en œuvre de modèles serviciels qu'on pouvait imaginer avant mais qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre. Donc, les choses se font doucement, petit à petit, et on est encore sur ce monde-là à se chercher.